Alors Elisabeth ici sur le site de la géothermie de Royailles Malmaison et nous sommes en phase d'essai du réservoir donc on va produire de l'eau chaude de l'aquifère du dogueur. Dans cet aquifère du dogueur vous avez des composés souffrés qui sont dissous dans l'eau et pendant la phase de test il arrive qu'il y ait sporadiquement un petit peu de ce composé qui part dans l'air la propriété de de ce composé c'est qu'il est très très malodorant. Avec les niveaux de concentration qui sont en dessous d'un ppm donc une partie par million qui est le seuil de détection n'a pas de toxicité pour les personnes, pour les gens environnants, le voisinage. Il y a juste la perception d'odeur qui est effectivement désagréable. Il faut quand même préciser pour les riverains que cette perception d'odeur elle est là seulement pendant la période des essais et qu'une fois que la centrale sera en place on sera dans un circuit complètement fermé et il n'y aura pas du tout de perception d'odeur pour les riverains. C'est vraiment pendant cette phase d'essai que vous avez potentiellement ces odeurs qui vont être perceptibles. On récupère l'eau du dogueur qui est une eau assez chaude aux alentours de 60 degrés donc sur cette cette eau arrive en surface et on la renvoie sur le réseau des eaux usées. Pour renvoyer l'eau, on est obligé de la refroidir et de l'envoyer à une température d'en dessous de 30 degrés donc ça fait partie de notre autorisation de rejet et c'est une requête du gestionnaire du réseau. Donc vous allez avoir un refroidissement en surface par une tour aéro réfrigérante et c'est de la vapeur d'eau ce qui va être émise qui correspond en fait au refroidissement. Donc tout le panache en fait c'est de la vapeur d'eau. Sous-titrage Société Radio-Canada